Salut, gang! Rebienvenue à un autre épisode de A Fragile Con Review avec votre test, SIETTA NIGHT! Que le spectacle commence à mettre un vesti! BAM! Haha! Rebienvenue tout le monde, bienvenue à ceux qui joindraient à nous pour la première fois. Mon nom est SIETTA NIGHT comme SIETTA NIGHT! Full disclosure, peut-être 2 600 000, je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir, j'ai tout perdu et il n'y a rien qui marche. La gang, pendant que vous êtes là, n'oubliez pas s'il vous plaît de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, partager avec vos amis ainsi que commenter dans les commentaires, j'ai toujours vraiment hâte de voir ce que vous avez à dire. Aujourd'hui, on est finalement rendu à la grande finale de la saison 12 de RuPaul Drag Race. Après tous les scandales, les éliminations, les pandémies, on y est finalement. Comme tradition, on le veut, c'est Michèle Visage qui nous fait le MC pour présenter toutes les filles sur le runway à la grande finale. Cette fois-ci, on n'a pas de runway, tout va se faire des domiciles des filles. La première à avoir été éliminée, c'est la première qui a été présentée. Dalia Cine vient nous présenter sa version de son sexy brocoli qu'elle a porté toute la saison. Sa version est vraiment plus cute. Très rapide, très BDSM, super cute. En direct du toit de son immeuble, c'est Full MTV, j'adore. La deuxième à avoir été éliminée, c'est notre ami Rockham Sakura qui nous arrive avec un beautiful anime kaleidoscope couture. Je l'ai moi-même baptisé la protectrice des cartes. Je trouve ça bien cute. La troisième à défiler directement de son corridor, c'est notre petite française Niki Dog qui a sérieusement l'air de mon ami Pierrot qui aurait forniqué avec Napoléon Bonaparte dans un champ de lavande. Ok. La prochaine à être présentée, c'est notre ami Aiden Zen qui, pour moi, a eu le meilleur look de la finale au grand complet. C'était gorgeous. C'était gold et noir. Un petit peu à Harley Quinn, comment qu'elle séparait ses couleurs. Le gros backpack a pu finir. Les cheveux étaient magnifiques. Changer une couple de trucs dans son make-up. Magnifique glow up girl. Good for you. We stand. Parlant de Aiden Zen, je sais pas si vous avez vu sur les internets, mais on s'est fait un petit peu faire la morale par Miss Coco Perro. Sur les drag queens à une perruque. Yeah. We all need to shut the fuck up. Parlant de Famille Sa Bouche, la prochaine qui nous est présentée, c'est la grosse bouche qui croque dans la grosse pomme. Notre ami Brita qui nous arrive du salon de chez ses parents. Magnifique robe très forme Brita, très cute. Seule affaire, enlève-moi, s'il te plaît, les studs de sur tes totons. T'as l'air d'avoir un skin condition, c'est pas cute. Choices. Parlant de Choices, Jen. Love you, Jen. Mais non, ton petit look Edward Scissorhands, tu garderas ça pour Comic Con, s'il te plaît. Le look de finale, je veux voir toi, pas un cosplay. C'était le fun, là, mais I don't give it. Parlant de Not Give It. Widow Undo. I love Widow, it's not about her that I don't give it. Mais son look, I don't care. Je comprends Widow, Widow, Black Widow, Widow. Ok, c'est correct, j'ai compris, là, mais c'est genre la légende urbaine que tu te fais piquer par des araignées et les araignées tu sortes de la face, là. Ça ressemble à ça. Non. La huitième à être présentée, c'est notre petit ami Heidi, in the closet, qui nous arrive avec un look coût pageant, honey. Everything is on point, la sequin gown jusqu'à terre, turtleneck, long sleeve, le cheveu tout bien monté, le best mug ever qu'elle nous a fait. We love you, Heidi. Keep it up. Parlant de l'aimer, la prochaine, c'est Jackie qui nous arrive. J'étais un petit peu avec sa robe. C'est pas lait, mais je suis comme un petit peu trop baisé. Je ne tripe pas. Crystal, qui est la première à présenter du top 3 qui nous arrive avec un look piñata. J'étais comme... Mais c'est super cool. Écoute, les deux petites pattes qui traînaient en arrière, out of nowhere, ça me donnait le goût de faire Unikiri dans le Lego Movie. J'étais comme... C'est donc bien coquille. J'aime ça. C'est complètement de ridicule, mais... Yeah! Elle nous a même pété des glitters. J'étais comme... Crazy. Ensuite, on a eu Gigi Goode qui nous a présenté une recréation d'un look vintage de Jean-Paul Gauthier, mais en turquoise. C'était magnifique avec le casque, puis les cheveux, puis tout le kit. Expliquez-moi comment elle réussit à faire tenir ce casque-là, puis s'incraser sa crinière. I don't get it. I don't get it. Et finalement, on a Jada Essence Hall, qui non, 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 elle n'est pas seulement une star, elle est la galaxie au grand complet. Écoute, c'est le casque avec les étoiles, puis la galaxie à l'entour d'elle, à la Lady Gaga, puis la grosse robe à la cendrillon. Gorgeous, 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 gorgeous. Une chance pour une amie Jada. Elle a un petit visage super délicat, puis est capable de s'en sortir avec un petit casque sans perruque, rien, sans même une petite couette qui sortirait de nulle part. Gorgeous face. Par contre, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir porter un casque ou un masque sans avoir une perruque ou une petite frange ou un petit quelque chose. RuPaul nous revient encore avec un petit petit masque sadomaso. Désolé, là, mais je déteste, déteste le look. C'est correct le petit look de masque pour un épisode, là, mais là, là, non. Je sais pas si Ru a comme une collection puis un fétiche sur ces petits masques-là, puis que monsieur et monsieur s'organisent des petits scénarios sur le wrench. I don't wanna know, mais c'est un petit peu décevant que la plus grande drag queen au monde soit même pas capable de faire un petit beat facile pour la finale de son show. C'est vrai? Un old school, early glamazon ou young gender fuck RuPaul, ça aurait été le fun. Non. Euh, là, une cape de barbier sur le dos avec le chapeau de Zorro, puis un petit masque de sadomaso. Non, 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 je n'étais vraiment pas, je suis comme... Alors, RuPaul nous explique le déroulement de la soirée et que vraiment que tout le monde va travailler de la maison et qu'il a eu bien de la misère à monter son green screen par lui-même. Ah-ha, ben oui, il me semble. Croyez-vous ça, vous autres? RuPaul aurait travaillé par lui-même. Donc, il nous annonce que cette année, il va y avoir trois rounds de lip sync. Le premier round, un close-up, face, 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 beauty, face, I give face. Deuxième, un vidéo que les filles vont avoir tourné à la maison. So, basically, tout ce qu'on fait tous pour les shows virtuels présentement, that's your assignment. Et le troisième, pour le top 2, lip sync for the crowd. Ouh! On arrive à la présentation des juges. La première, c'est Michel Visage, en direct de sa garde-robe, toujours looking completely flawless, queen. Elle déconne avec RuPaul pendant que son mari fait du ménage dans le background, à nous montrer ses petites foufounes. Ouh! Beau monsieur. Clairement, c'est pas lui qui porte les pantalons dans la maison. Ensuite, on a Ross Matthews directement dans son salon avec ses petits pitous, puis... Même les pitous sont d'accord que Jen was robbed. We all know Jen was robbed. She should've won. She should've won. Et finalement, on a Carson Daly, qui devient officiellement le poster boy pour... Oh my god, I should have really learned how to do my makeup, because right now, I look like crap, t'sais? Choices! Il nous fait ça devant son grand piano, et clairement, c'est pas la seule chose qui est grande dans la maison, t'sais? On a par la suite un petit montage de tous les juges invités qui passent en rafale pour exprimer l'amour du show, puis tout ce que la saison a représenté pour eux autres, puis comment ça les a aidés dans la période difficile qu'on vit, t'sais, puis... Allo Adam! Look over there! Alors, on passe aux entrevues individuelles, et la première à passer, c'est Cristal. Cristal et son look d'entrevue a l'air d'un expérience génétique gone wrong, Krusenberg côté... Un petit peu trop fucké pour mon petit cerveau, je n'y comprends rien, j'suis pas capable de regarder, j'suis comme... Non, 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 non... Ironiquement, Cristal, qui reste chez ses parents, a reçu une vidéo de ses parents, qui a probablement été tournée dans le salon, hier, pendant qu'elle était dans la douche, t'sais? C'est d'un naturel suprême, ça a pas l'air de regarder un téléprompter, du tout, du tout, par contre... Cristal, on est vraiment fiers de toi et de ta participation à l'émission de RuPaul Drag Race. C'est sûr que c'est pas donné à tout le monde d'être super naturel devant la caméra, ou de prendre le temps de faire 2 millions de takes, t'sais? Ensuite, on a la obuela de Cristal, sa grand-maman, qui vient dire un petit bonjour et des mots d'encouragement en espagnol. J'ai absolument rien compris parce que mon espagnol est très limité. Tant que je reste sur le resort, j'ai l'air super bon, sinon... No, comprender, t'sais? Longue histoire courte, ça a l'air que ça se traduisait à... I like glitter. Ok! RuPaul nous pose la traditionnelle question, qu'est-ce que tu dirais à ton younger self si t'avais la chance d'y parler? Cristal lui répond... Ta mère, elle sait que tu joues dans tes affaires. Tu foules pas personne. Ok! I would never! J'ai jamais fait ça, moi! Rendu à l'âge de 14 ans, j'étais tellement bon, tu te retournais au millimètre près de personne qui se rendait compte de rien. Ou de stop caring. I don't know. La deuxième en passée en entrevue, c'est notre ami Gigi Goode qui nous arrive avec le look de RuPaul de 1996. Miss Daytona Beach? Brown nosing much? RuPaul lui demande la question, mais veux-tu bien me dire où est-ce que t'as trouvé toute cette confiance en toi-là à un tel âge? Gigi essaie de nous expliquer qu'il y a bien du monde qui confond sa confiance en elle pour de la cockiness, et qu'elle est super humble, et que c'est juste de la confiance. Il n'y a pas un os d'humilité dans ton petit corps, ma grande, là. Pas un. J'aimerais quasiment mieux voir ta mère parader et faire la compétition par bout. Parlant de sa mère, Gigi a reçu un vidéo de sa maman qui a dit un petit coucou et à quel point elle était fière d'elle. Et à quel point ça a fait plaisir de voir toutes ses confections à la télévision. T'es mieux de les mettre en tabarouette ta maman, ma grande. Après ça, on a eu le droit à l'apparition du petit Sam qui était absolument adorable dans sa robe de la belle au bois dormant. Gigi nous a témoigné que ça n'a pas toujours été facile avec son père, qu'elle n'a pas toujours compris ce qu'elle faisait, et que des fois, il y avait de la misère à regarder. Bon, ça peut peut-être la détester un petit peu moins et connecter un petit peu plus avec elle, mais bon. Après ça, elle va d'une côté comme non, 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 c'est pas une option de ne pas gagner. Il faut que je gagne, il faut que je gagne, il faut que je gagne. C'est pas une option de ne pas gagner. Calme-toi, là. C'est tout le temps une option de ne pas gagner, il y en a juste une qui va gagner. La façon que tu parles, ça va faire des conneries si tu ne gagnes pas. La meilleure affaire qui peut t'arriver, c'est de ne pas gagner. Calme-toi. Et encore une fois, la dernière à être interviewée, c'est Jada Essence Hall. Oh my God, qui nous arrive avec un look africaine goddess Nefertiti. Oh God, that wig is everything. Je sais pas combien il y a de wig là-dessus, mais damn que t'avais du cheveu. Elle reçoit un super beau message vidéo d'encouragement de son frère et de son père. J'en avais les larmes aux yeux, je broyais comme une madeleine. C'est vraiment beau de voir les hommes de la famille encourager le drag queen. Ça arrive pas souvent, tu sais. Ceci dit, shout out à Safety Pins, le père de Bobby Pins qui est toujours là pour encourager et l'aider et tout nous encourager, tout nous aider quand il est là. C'est un amour. On t'aime, Safety. Take care. Et la plus belle chose que Jada avait à dire au petit Jared, c'est I love you. Never forget that and never forget to love yourself either. I love you. Après les entrevues, on a eu le droit à une super belle vignette pour commémorer la vie de Jacqueline Wilson qui nous a quittés après le tournage de saison 12, était avec l'équipe de RuPaul Drag Race. Depuis saison 2, c'était une des story producers qui a travaillé avec plein de filles. Plein de filles sont venues témoigner de leur amour pour Jackie et qu'est-ce qu'elle leur aurait apporté. Ça avait l'air d'une madame absolument extraordinaire. Rest in peace, darling. Après ça, question de changer le mood un petit peu. On a eu le droit à un PSA. Go vote style Madonna 90 avec toutes les filles. La meilleure phrase du PSA au grand complet, c'est Nicky Dore qui l'a eu avec « The most revolutionary thing you can do is vote ». Round 2, les filles ont toutes enregistré leurs petits vidéoclips à leur façon. La première à passer, c'est Cristal qui nous fait « Fly like a bird » de Nelly Fertado dans un genre de « Bird Muppet Theater thingy ». « It's completely cookie, it's kinda weird ». Tu fais comme… Mais c'est le fun après 30 secondes que t'as compris le principe. Tu fais comme « Ok, 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 coucou ». Mais le fun, très 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 cristal. Elles m'ont un petit peu perdu quand elle a régurgité dans la bouche de son voisillon. Mais bon… Moi pis les « Bauderay » fonctionnent on stage. We don't really agree with each other. But at least c'était pas du vrai vomi. Mais j'ai quand même un petit peu vomi dans ma bouche. J'étais comme « Ok, c'est pas du vrai ». La deuxième à nous présenter son vidéoclip, c'est Gigi qui fait « Take On Me » dans un décor tout noir et blanc, un petit peu bande dessinée. Je sais pas si c'est qui qui a fait les dessins, mais elle était absolument magnifique. Je sais pas si c'est un de ses amis ou elle qui a tout fait ça. Gorgeous, super artistique. Le petit look un petit peu motocycliste noir et blanc. Avec des cheveux à la Cruella de Ville. C'est super le fun. Coute, à un moment donné, elle nous fait un saut. Toutes les couleurs de son kit s'inversent. Pas de pif, par contre. J'aurais aimé ça que la perruque revirait de bord pis que le noir pis le blanc aussi soit switché. Avec la coupe qu'elle avait, on n'aurait jamais remarqué qu'elle l'aurait revirait de bord. Ça aurait été le fun. Mais sinon, c'est absolument magnifique. Le petit mouvement avec la main pis l'autre affaire. Euh... Mais ça sert à rien, plus que je la regarde performer, plus que j'ai l'impression de regarder Erika, ma soeur de drag, performer. Je suis comme... Même genre de body type, même genre de face, même genre d'énergie. Un petit peu robotique, un petit peu trop contrôlée. Très mental, très cérébrale. Je vois ma soeur à chaque fois que je la vois performer. Je suis comme... That's weird. Et la troisième à nous présenter, son vidéoclip. C'est Jeda Essence Raw qui vient nous faire Get Up de Sierra. Toute seule dans son salon. Elle passe du divan au salon, au tapis. Coute, c'est vidéo haut de A à Z. C'est sex on a stick. T'es comme... Ya Scott! She's performing the house down! Écoute, public, pas public, là. Pareil. Donc, après les trois vidéoclips, les juges délibèrent avec... La pire fanoplie des mauvais jeux de mots qu'on n'aurait jamais entendu à RuPaul Drag Race. C'est d'aucune aide à RuPaul, mais what so ever. Mais c'est bien comique. Tout le monde revient. RuPaul annonce qui c'est qui va être éliminé? Personne! Ah mon dieu, comment on est étonné! Alors, il y a personne qui va pouvoir être fâché. Tout le monde va avoir sa préférée. Et qu'ils vont faire son épicine pour la Couronne. Avant de passer au dernier épicine par contre, on a Nina West qui revient pour présenter Miss Congeniality. Avant de présenter Miss Congeniality, elle est en train de jaser avec Dolly Parton. En train de dire que... Mon dieu, c'est dur d'être fine pis d'être fine. Il y a comme... Certains gars que c'est dur d'être fine. Je suis tellement fine que j'ai accepté de faire la vidéo. C'était bien cute. Écoute, Dolly Parton était absolument magnifique dans sa garde-robe. She went all in. Full drag de good wig and everything. Clearly Dolly était bored parce qu'elle a accepté d'être là pis de faire la vidéo. Complètement engloutie dans son ailerand. Elle avait l'air minuscule, les deux petites pattes qui sortaient. C'était magnifique. Évidemment, il n'y a pas personne qui a été surpris d'apprendre que c'est Heidi in Closet qui est Miss Congeniality de cette année. Drapos Heidi! Et Heidi est récipiendaire d'un chèque de 10 000$ de la part de Pantenne Nutri-Den Blend. Donc, présentement, grâce à RuPaul Drag Race, elle a déjà fait beaucoup plus qu'elle avait fait l'année passée au grand complet. Get used to it girl, now you're making money. Don't forget to do your taxes either. Et dans un élan de générosité, Pantenne donne en plus un 2 000$ à chacune des filles pour avoir entertainé des children au travers de toute cette histoire de pandémie et de... Là! Bravo à Pantenne! Ecoute, c'est merveilleux, un tip de même out of nowhere. Ecoute, good for you. And good publicity too. Alors, on arrive au dernier lip sync. Pour le dernier lip sync, toutes les filles ont reçu le même package pour avoir le même background, les mêmes petites lumières à l'entour de la scène, les mêmes petites ballounes. Question d'avoir une uniformité. Puis, c'est pas mauvais parce que quand tu mets toutes les filles en même temps, ben, t'as quasiment l'air d'avoir toutes sur la même scène d'un petit bar minable dans le sous-sol de l'église, t'sais. Pour son look du dernier lip sync, Crystal nous donne un look un petit peu ever after high. Crazy, mad hatter, couture, realness. C'est bien fun, c'est bien crazy, c'est bien... Crystal et colorful. Gigi nous arrive avec un look slutty Dorothy en noir et blanc. La grosse botte à cuisse, toi, fille. Euh, au début de la saison, j'avais demandé un reveal de soulier. Euh, merci maman, Gigi, j'ai eu mon reveal de soulier. Milieu de la toune, toi, elle t'enlève des bottes à revirre de bord et rendu Dorothy en technicolore. Elle arrache les bottes au grand complet, toi, fille. Mais pas juste une petite sleeve qu'elle a par-dessus avec trois stands, non, non, non. Ça avait vraiment l'air d'une botte, le talon recouvert au grand complet. Pfff. One clean sweep, everything's off, she's got her little ruby slippers on, t'es comme... Sérieux, la maman, Gigi, là, elle t'a fait des affaires de débiles, de débiles. Je capote, je capote ma vie. Parlant de vivre ma vie, Jada Essence Hall nous arrive avec un look construction routière, realness. Non, non, il y a pas de reveal autour de ça. Écoute, elle nous fait le reveal le plus fluide ever. Un moment donné, elle se revirre de bord, la cape à flirre, pis elle revirre, pfff. C'est un autre kit. Il n'y a pas eu de niaise. Ça a été... Tu l'as jamais vu, déshiper quoi que ce soit. Elle se revirait de bord, la cape a fait un mouvement, elle a volé à l'autre bout. Pis elle était florless avec un autre kit complètement différent sur. T'es comme... C'est bien fun comme look. C'est très clubby. C'est très Orange is the new black version club. Ben la minute qu'elle a levée, ça traîne comme un pan pour révéler la couronne au-dessus de sa tête. J'étais comme... Mic drop. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Just crown the bitch already. Crown it. OK? Avant de couronner les filles, on a Ivy, la gagnante de l'année passée, qui vient faire un petit bonjour, question de remettre la couronne. T'sais, même si elle peut pas remettre la couronne pour de vrai, elle est là, t'sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? J'étais pas un fan d'Ivy l'année passée, je reste pas plus un fan d'Ivy cette année. Moi, j'suis comme... Non. Not for me. Pour les prestations, on a trois niveaux de prestations. T'as un cristal qui est comme là, mais... C'est très low energy, c'est pas grand chose. On a vu mieux de la part des cristals, sérieusement. Gigi, c'est pas mauvais, mais j'ai vraiment l'impression de regarder ma sœur Erika qui fait du Beyoncé. C'est très robotique, c'est très trop pensé. C'est une grande fille blanche trop mince qui fait du Beyoncé, t'sais, c'est ça. Pis à côté de tout ça, t'as Jada Essence Raul qui est comme peu émotion, qui est complètement dans la toune. Qui ne manque pas un maudit beat de rien de nulle part. C'est du Widow, c'est du... She's working it. She's working that dance floor for everything it's worth. Again, crowd her. À la fin du lip sync, j'ai bien aimé le footage de l'année passée avec le crowd qui se peut plus pis Ariel Versace qui fait comme... Ça faisait un petit peu moins que tout seul dans son salon, t'sais. Après le dernier lip sync, on perd pas 15 minutes avec ci pis avec ça pis avec des speechs. Rupa nous annonce directement le winner. Pa pa pa. Mais comme vous le savez, il filme toutes les versions des gagnantes possibles et imaginables. Pis les filles apprennent qui va gagner en même temps que nous autres ou à peu près. Le vidéo où les filles apprennent qui gagne est présentement sur YouTube. Je vais vous mettre le lien dans la description. Écoute, encore une fois, les filles sont sur Zoom, chacune sur le bar chez eux. Toutes à triquer, touer. Pis après, en même temps que nous autres, qui gagne? Écoute, la réaction de Jada est merveilleuse, mais... T'sais genre la fin la plus weird. Ta vie change de grand complet. Tu viens d'apprendre la meilleure nouvelle ever. Mais t'es tout seul chez vous, tu peux pas rien faire. T'es comme laissé à toi-même, t'sais. Normalement, les filles écoutent ça ensemble dans un bar. Pis après ça, ils ressortent. Pis t'as un crowd, t'as un party, il se passe quelque chose. Là, t'as juste comme Jada qui capote ça dans son salon. Pis il est comme... It's so unreal. It's completely surreal. C'est assez bizarre comme situation présentement, tu sais. Alors, félicitations à Jada et Sensor, qui est notre gagnante de saison 12 de RuPaul's Drag Race. Cool! Elle a gagné le premier épisode. Pis elle a gagné la saison en complet. Les filles ont fait une saison absolument extraordinaire. Il y a pas eu de crêpage de chignon ou de drama pour rien. Il y a eu des éminations pis du drama à l'extérieur de la saison. Mais à part le... F*** you! 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 I'm gonna worry about Heidi! OK? C'était la plus grosse chicane parce que Heidi t'es curé que tout le monde... Bully Aiden. C'est comme... Ça va-tu finir cette affaire-là, là? Calmez-vous, là? F*** you! Attachez bien votre sucre, les filles de la saison 13, parce que vous avez des grands stélétos à remplir. Ça a été de la saison cette année. Alors, même si saison 12 est terminée, on n'aura pas le temps de s'ennuyer très très longtemps, parce qu'on a un break d'une semaine et ensuite c'est All-Star saison 5 qui commence. Et à peine un mois plus tard, c'est RuPaul Drag Race Canada qui va commencer. Donc, je ne sais pas si Drag Race All-Star est vraiment vraiment court ou si les deux saisons vont s'en survétrer, mais... On n'a pas fini nous autres non plus! J'ai vraiment hâte au début de la saison de Drag Race Canada. Je voudrais vous préparer une petite surprise pour la première. Stay tuned! N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, partager avec vos amis ainsi que commenter dans les commentaires. J'ai toujours vraiment hâte de voir qu'est-ce que vous avez à dire. Alors, c'est ce qui complétait un autre épisode de Hufflake One Review. Alors, retrouvez-moi dans deux semaines pour la première de RuPaul Drag Race All-Star saison 5. Bien hâte de voir le drama et tout ce qui va se passer là-dedans. Ça a l'air que certains épisodes qui auraient été refilmés parce que c'est passé des affaires que la production avait peur de la réaction des fans. Oh! Encore plus de drama! Donc, sur ce, attention à vous autres la gang, je vous aime. Revenez-nous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501